Dans cette vidéo, on va parler de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Alors, la première chose à remarquer, lorsqu'on traite de l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est que la rotation de la Terre sur elle-même n'est pas perpendiculaire par rapport à l'axe du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si on regarde par exemple ce schéma, donc ici on a la rotation de la Terre, elle se fait sur l'axe nord-sud, sud-nord c'est ce long, et donc la Terre elle tourne comme ça sur elle-même. Cependant, cet axe, en fait, si on le transporte sur l'orbite par rapport au Soleil, eh bien on voit que la Terre elle se situe ici, et donc l'axe, il n'est pas perpendiculaire par rapport au Soleil. Vous voyez, si l'axe était perpendiculaire par rapport au Soleil, on aurait un axe qui forme un angle droit. Or, cet axe, en fait, il forme un angle de 23 degrés. Vous voyez, on a l'angle ici de 23 degrés, comme ça. Et ça, c'est très très important, parce que, comme on le verra par la suite, en fait, c'est la raison des saisons. C'est pour cette raison-là, et non pas par exemple... Souvent, en fait, on pense que les saisons, elles sont dues au fait que la Terre se rapproche plus ou moins du Soleil, et que donc elle chauffe en quelque sorte lorsqu'elle est la plus proche du Soleil, lorsqu'elle est donc au plus près du Soleil. Et ça, c'est pas la raison. C'est pas parce que la Terre est parfois plus proche du Soleil, et parfois plus éloignée, qu'elle se réchauffe ou qu'elle se refroidit. La raison des saisons, c'est donc... C'est parce que l'axe de rotation de la Terre est différent par rapport à l'orbite, par rapport au Soleil. Donc, raison des saisons. Et ça, on le verra plus en détail par la suite. Alors, cependant, ça reste vrai que la Terre est parfois plus proche et plus éloignée du Soleil, selon la période au cours de l'année. Ça, c'est dû au fait que notre orbite autour du Soleil, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Ellipse. Et une ellipse, bon, ça a des propriétés assez intéressantes. En fait, c'est lorsque l'on découpe un cône, une ellipse, c'est une section conique. Et la particularité, c'est que la distance par rapport à deux points, deux foyers, est toujours égale. Bon, là, sur le schéma, c'est un petit peu exagéré. Enfin, c'est même très très exagéré. En réalité, l'orbite de la Terre par rapport au Soleil est beaucoup plus circulaire que ça. L'ellipse est vraiment très très légère. Donc, en réalité, la Terre ne s'éloigne pas autant et n'est pas aussi proche du Soleil. C'est vraiment une différence qui est en réalité minime. Mais ça reste tout de même une différence. Parfois, en effet, la Terre est plus proche du Soleil et parfois, en effet, la Terre s'éloigne du Soleil, suivant qu'elle se situe en Périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche, ou, au contraire, en Aphélie, le point le plus éloigné du Soleil. Donc voilà, il faut bien voir que notre axe de rotation par rapport à notre orbite autour du Soleil, eh bien, il n'est pas perpendiculaire. Il est incliné de 23,5 degrés. Donc, 23,5 degrés. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais il faut se dire qu'il y a certaines planètes, par exemple Uranus ou Pluton, qui, elles, ont carrément un axe de rotation qui est couché. Donc, si vous voulez, elles tournent autour du Soleil, comme les planètes du système solaire, forcément. Mais simplement, leur axe de rotation, vous voyez, il est couché. Et donc, vous voyez, nous, concrètement, ça pourrait donner, ça serait un axe de rotation qui se situe au niveau de l'équateur. Et on tournerait donc de cette manière. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration du cosmos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501